Vous ne travaillez pas du tout en clinique dans les hôpitaux ? Alors, j'ai travaillé, un suite après, ça c'était ma formation, un suite après, j'ai travaillé aussi dans des hôpitaux. Après Montré, déjà pendant 4 ans, dans l'Aisne, dans la France, dans une abbaye, l'abbaye des Prémontré, magnifique, un superbe abbaye. J'ai travaillé surtout avec des patients chroniques, dans un processus de déchronicisation, mais des patients qui étaient à l'hôpital à cette époque-là, dans les années 80, et pendant 25 ans, 30 ans, 32 ans, vous voyez ? Ils y habitaient. D'accord. Ils y habitaient, ils y connaissaient tout le monde, ils connaissaient tous les gens du village. On allait boire un café ensemble avec les patients, qui étaient complètement paranoïaques, ce qu'ils offraient. C'est super, c'est ça que je voudrais dire. En fait, je trouve ça sueur, parce que c'est aussi un autre sujet, mais c'est vraiment ce que je vise quand je parle de centre. C'est aussi les réintégrer à la vie quotidienne. Oui, ce que vous me disiez tout à l'heure de votre idée de centre, il faudrait la finir, mais ça existait déjà dans la psychothérapie institutionnelle, parfois. En France, il y a eu des expériences faites, en Angleterre aussi. Il y a plein de choses que vous allez petit à petit découvrir aussi. Et donc, oui, j'ai travaillé dans ces hôpitaux-là, après montrer aussi, à Villejuif, au service 15, parce que je connaissais le chef de service, et donc j'ai recevé des patients là-bas. Et certains que j'ai recevés ici aussi, donc qui venaient me voir après. Et dans le service de Ferrari à l'époque, à Saint-Antoine. Et donc, j'ai reçu aussi pas mal des patients de là-bas, et voilà. Et puis, j'ai travaillé dans les milieux associatifs, beaucoup, j'ai fait beaucoup de supervisions. Beaucoup de supervisions dans les centres d'éducateurs, des rues, à Trappes, par exemple. J'ai fait la seule supervision que j'ai gardée aujourd'hui, c'est dans un centre de la mission maternelle, dans le 19e, pour des jeunes femmes qui ont un enfant, et donc ont fait une supervision là-bas. Et j'ai fait des supervisions pendant très longtemps. Mais disons que ça fait 30 ans que je reçois des patients, ou un peu plus même. Et donc, 20 ans presque exclusivement, presque, presque. D'accord. Et pendant ces 10 ans, vous faisiez un peu de clinique, vous amenez votre outil, enfin, la psychanalyse, c'était votre outil pour travailler, ou pas du tout ? Oui, je ne dirais pas outil. Pour moi, c'est la seule discipline. Oui, évidemment. Et donc, ça n'allait pas toujours facilement avec les psychiatres, avec maîtres. Oui, dans tous ces cas-là, j'ai même reçu un psychiatre du service qui était paranoïaque. Je l'ai reçu aussi, oui, 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 oui. Et jusqu'au jour où il était trop, trop délirant qu'on l'a amené à une hospitalisation. Oui, 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 dans un autre service psychiatrique. Ok. Il ne peut pas se retrouver avec ses patients. Oui, non, non, mais c'était une expérience très intéressante, parce que j'ai réunissé beaucoup de patients dans la salle d'attente, ils venaient de plus en plus, et je les recevais un à un. Et bien sûr, tout ça, c'était gratuit, parce que j'étais là simplement pour recevoir des patients, ils ne payaient pas, mais c'était génial, c'était super. Mais c'est formateur. Oui, c'est très formateur. Mais bien sûr, je pense que pour un psychologue, un clinicien, il est essentiel d'aller en psychiatrie, de voir des patients, parce que je pense que le meilleur prof de psychopathologie, vraiment le meilleur prof de psychopathologie, c'est les patients. Et les patients les plus difficiles, les patients les plus… qui ne rentrent pas forcément dans des cases, et où il faut vraiment faire un vrai travail d'investigation, en fait. Oui, c'est ça. Mais les cases, ça nous permet de situer les choses. Mais après, c'est très important, moi je trouve, c'est très important le diagnostic, mais pas des façons figées. Oui, voilà, mon psychanalyste, par exemple, on n'a pas du tout de diagnostic. C'est vraiment… Ah, mais si ! Voilà, mais est-ce que ce ne serait pas la clinique qui amènerait à façonner notre façon de diagnostiquer un patient ? Moi, je souhaitais… Être simplement psychanalyste, est-ce que ça nous permettrait vraiment de poser un bon diagnostic ? Écoute, moi je pense qu'il y a deux entrées possibles. Et il y a beaucoup de psychiatres d'une époque, la psychiatrie classique étant géniale, parce que les psychiatres classiques, c'est-à-dire du 19e siècle ou du début du 20e siècle, ils s'occupaient différemment des psychiatres aujourd'hui. Aujourd'hui, les psychiatres, malheureusement, ils souffrent énormément, à mon avis, ils sont neurodépendants, comme si la neurologie était une drogue, ils sont neurodépendants. Et à la limite, on s'est dit, mais aujourd'hui, il n'y a pas à ça à la psychiatrie, c'est autant dire que c'est la neurologie, quoi. C'est ça, on va pas à distribuer des médicaments, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, il y a plein de choses à dire aussi sur les ventes de médicaments, parce que, bon, du pour et du contre, il n'y a pas que du contre, parce que parfois, bon. Mais, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, les deux entrées pour les diagnostics, c'est que, moi, j'ai commencé à recevoir mes patients dans les hôpitaux, etc., au début des années 80, des 83, 84, 84, 85, pas là. Bon. Mais, en 1984, 85, quand je suis un jeune psychologue, ou jeune étudiant, j'étais psychologue au Brésil, mais pas en France, donc, voilà, j'avais encore fait faire des études en France, mais j'étais déjà psychologue. Combien des gens avaient déjà écrit, avaient déjà reçu des patients, avaient déjà réfléchi, avaient déjà créé des cases, des diagnostics, deux siècles avant, ça a commencé, deux siècles avant, les années 80, avant 1980 et quelques. Je ne peux pas, en 1984, 85, dire, ah non, je commence des zéros, tout ce qui a été avant, ça n'existait pas. Mais non, c'est bête. Oui, puis c'est la base. Mais bien sûr. Donc, je me souviens à étudier la psychiatrie classique. Donc, j'ai des textes d'origine, quoi, je me suis trouvé des psychiatres les plus importants du XIXe, même des appartus. Et ça, c'est une entrée. J'ai fait un travail aussi, qu'on a publié, etc., sur les diagnostics, aussi, une partie, une grande partie des diagnostics de la PMD. Donc, j'ai apporté des choses aussi, des hypothèses nouvelles, etc. Mais l'autre entrée, ça c'est une entrée, c'est l'entrée, disons, de la grande encyclopédie universitaire, de la recherche, de l'enseignement, etc., qui vient de la connaissance encyclopédique de la psychopathologie. Ça, c'est une entrée, une entrée possible. Parce que, vous voyez, il y a des gens en Australie, ou au Japon, ou en France, qui vous disent, vous savez, je suis persécuté, il y a des caméras, mon voisin, il met des caméras, il met des micros, même dans ma chambre, qui m'observent, il m'en veut. Et ça, des choses comme ça, ou alors, toutes les voitures, je déteste toutes les voitures, immatriculées 59, parce que mon ex-femme était du Nord, et elle a essayé de me tuer un jour. Bon, elle a essayé de m'en posonner, supposons. Mais ça, vous le retrouvez dans plusieurs époques, dans plusieurs siècles, aujourd'hui, et dans plusieurs pays. Donc, tous ces gens-là, ils ne se sont pas mis d'accord en disant, voilà, on va inventer un système de pensée comme quand on est persécuté, que ta femme va essayer de te tuer, que ton voisin t'en veut. Non. Et donc, finalement, on s'est dit, il y a des choses quand même qui sont récurrentes, et qu'on les retrouve hors de même, un des ordres de culture. Oui, et qui ne sont pas forcément dues à la société dans laquelle on vit, parce qu'elle évolue, et pourtant, certaines névroses n'évoluent pas, elles restent. C'est ça. Et il y en a d'autres qui évoluent par contre. Ça, c'est mon point de vue, c'est que c'est vraiment le mouvement de la société, on peut avoir des nouvelles pathologies qui émergent aussi. Comme l'hystérie. Comme l'hystérie, qui change. Elle existe encore, mais c'est plus du tout comme avant. Exactement. Tout à fait. Par exemple, ça c'est une entrée. L'autre entrée, c'est mon patient. Mon patient où ? Pas dans sa vie. Comme vous disiez tout à l'heure, la vie des patients ne change pas. Non, pas dans sa vie. Ici. Et si, ici et maintenant, ici et maintenant, avec qui ? Avec moi. Comment ? Parce qu'avec peut-être un autre psy. Ça peut être totalement changeant. C'est ça. Parce qu'il y a un rapport intersubjectif. C'est l'alliance thérapeutique qu'on crée avec le patient qui nous permet un bon travail psychanalytique. Voilà. Moi, je pense qu'on peut tomber sur le meilleur psychologue ou psychanalyste si l'alliance ne se fait pas. Le travail, il n'évoluera pas du tout. Et je pense que c'est un peu aussi ce que j'ai compris du métier de psychologue ou de psychanalyste. C'est que c'est notre personnalité qu'on amène aussi en séance. Notre façon, notre vision des choses, notre perception de l'humain qui va faire qu'on va être performant ou pas et qu'on va créer de meilleures alliances ou pas. Et je pense qu'être capable d'être un peu caméléon et de prendre plusieurs, différents types de patients qui n'ont pas du tout les mêmes pathologies. C'est une force en soi. C'est d'abord un travail sur soi-même. Et c'est en ça que pour moi la psychanalyste c'est essentiel pour tout travail thérapeutique avec qui que ce soit. oui, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. Mais il y a un truc aussi là-dedans c'est qu'il y a une sorte de spécialisation. Oui. Moi je suis moi. Pas quelqu'un d'autre. J'ai mon vécu, mon histoire personnelle avec des choses intéressantes et d'autres qui ne sont moi. Forcément. Bon. Il y a des choses où non pas que je pense que je suis capable de mais il y a des choses où je suis vraiment capable de et d'autres pas. Moi je peux bien jouer aux échecs et au ping-pong peut-être mais pas forcément à un basket. Des choses comme ça. Il y a des choses psychologiques où je suis capable d'entendre et d'autres pas. Non pas capable intellectuellement parce qu'on n'est pas bête à ces points. Ce n'est pas une question d'intelligence mais il y a une question de sensibilité. Et non pas des choses que je peux aborder mais ce sont des choses qui peuvent me faire non, scandaliser. Ce n'est pas ça. Ce sont des choses pour lesquelles je suis beaucoup plus apte à même de de réagir positivement ou négativement. Ou négativement. C'est ça. C'est là que le travail sur soi-même il est important parce qu'on ne peut pas répondre aux souffrances de quelqu'un par les nôtres quand on est thérapeute. Sinon, le travail ne s'effectue pas comme il faut dans le sens où si c'est vraiment cette chose par exemple un patient qui va nous parler de la mort de sa mère si on n'est pas ok avec la mort de notre mère à nous on ne pourra pas le traiter comme il faut parce qu'on va rebondir à chaque fois émotionnellement avec ses névroses et tout. Oui, bien sûr. Mais dans votre exemple on pourrait discuter aussi et dire l'inverse. Parce que D'accord. Est-ce que vous pensez que pleurer pour la mort de sa mère est mauvais ? Pas forcément. Donc c'est normal. C'est normal. Évidemment. Si j'ai pensé tout le temps à la mort de ma maman je ne pourrais pas travailler je ne pourrais pas faire des choses etc. Mais il y a quand même une partie des sensibilités. Donc dans un premier temps je suis absolument d'accord avec vous si le symptôme disons n'est pas complètement travaillé oui là ça pêche. mais après on répond quand même avec ce qui reste de notre symptôme. Vous voyez ? Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Et que même à la limite on peut même rigoler avec un patient. Pour vraiment. Je me souviens qu'au début quand j'ai commencé à recevoir mes patients les premières fois et j'étais rigide. J'avais peur non pas du patient mais j'avais peur de moi. Attention de ne pas dire des bêtises. Qu'est-ce que je vais dire ? Comment je vais me comporter ? Il faut que je sois droit sous ma chaise. Il faut que je sois très attentif à ce qu'il me dit. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada